à toutes belles autoté ça va ouais bah écoute petit unboxing d'une batterie pour alimenter le feu de tube et donc le moteur dont j'ai fait le brief dancing il n'y a pas longtemps là sur la chaîne déjà passé ça va passer bref on verra où ça se passe donc du coup reviens là reviens tu trembles tu trembles et donc du coup unboxing d'une batterie lice opo 4 on a dit qu'ils vont faire polymère oxygène quatre fois parce que c'est important une fois donc une batterie qui n'est pas donc une batterie traditionnelle 12 volts on dit nickel cadmium même au plomb tout simplement pour des raisons de pas déjà de poids de capacité de décharge et de durabilité dans le temps et le temps de disponibilité de l'énergie donc c'est une batterie de 12 volts qui est très sécuritaire voilà on n'est pas sur une batterie lipo comme on peut faire dans les voitures radiocommandées avec des choses effectivement tu as un clou qui passe à part en feu ça peut prendre feu si c'est mal chargé on est sur quelque chose de beaucoup beaucoup plus calme beaucoup plus sécuritaire beaucoup plus durable dans le temps ça donne un peu moins de charge mais ça suffit largement pour un truc comme ça mais ça permet d'être en tout cas plus safe donc pourquoi déjà aliexpress bon bah déjà parce que c'est beaucoup moins cher et via big good fishing donc je vous mettrai les liens de son facebook etc etc ça permet d'avoir aussi des prix encore moins cher que l'afficheur ou le prix aliexpress donc moi là ici j'ai une 80 ampères heures que j'ai dû payer je crois moins de 300 euros je crois 200 je dis pas de bêtises de 185 euros je crois et donc avec le module bluetooth pour avoir la charge de la batterie en direct et big good fishing alors je l'ai payé ma batterie ne vous inquiétez pas je peux vous montrer la balté et ça permet en fait par exemple via lui de passer de il vous prend rendez vous il vous demande ce que vous voulez vous conseille sur la batterie etc après il vous fait une manip vous commandez via un site le site de la boutique aliexpress il vous fait des manip il vous localise vous met une nouvelle adresse etc 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 il recompile toutes ces données il donne ça au monde en fait ça permet d'avoir cette batterie relativement rapidement on va dire un mois à un mois et demi ça dépend le conteneur ça dépend où il n'est jamais arrivé et ça j'ai économisé 500 euros par rapport au prix européen alors est-ce que c'est pertinent de dire que c'est les mêmes batteries que en europe pour nous en tube non non parce que les éléments sont pas pareil l'élément je pense que voilà la durabilité la technicité et la sélection des éléments par rapport à la munice et la batterie est sûrement pas au même degré qu'un truc qui a servi en france encore qu'en france on ne fabrique pas de batterie je vous le rappelle qu'elles sont toutes importées de chine donc soit ceci dit c'est pas pertinent de comparer les deux néanmoins voilà moi pour mon utilisation qui restera occasionnel je voulais pas dépenser des milliers des cents et en plus on peut acheter ça si vous avez une petite entreprise via l'entreprise ils vous font des factures au nom de l'entreprise donc ça c'est pas mal aussi donc vous recevez ça c'est un joli petit colis bien packagé là pour vous il n'y a pas de il n'y a pas de sujet on vous met avec un joli sac lipo anti-feu alors anti-feu ça veut pas dire étanche mais c'est juste que globalement c'est des sacs qui sont unifugés c'est-à-dire que si ça prend feu et ben ça permet d'avoir le temps encore une fois ça montre qu'il n'y a pas le feu de toute la batterie pendant deux heures ça permet d'avoir le temps de le prendre et de le jeter ou de le mettre dehors voilà donc sympa en plus vous avez un petit scratch pour sortir ou mettre les le câble les brancher vous mettez ça dans votre bac en là haut vous mettez votre batterie entre ça à l'étanchéité du truc je pense c'est pas mal fait c'est pas mal effet voilà c'est n i d pp donc c'est des batteries on va dire qu'on ne trouve plus qu'ils ont plus de meilleurs retours en tout cas sur aliexpress n i d pp new york pauline de demandement d'appel d'appel mts donc joli sac lipo qui te donne costaud pour le coup à toi c'est pas la nuit c'est pas les tissus de les tissus de m on te donne aussi là l'appli pour télécharger on va voir ça fonctionne on va t'as deux suites mon ami de suite ça va le faire hop il est où machin mon lecteur parce que moi je ne suis pas sur un iphone donc là tu vas prendre une on va le faire ça tout à l'heure tu vas prendre ta petite appli pour pouvoir la connexion bluetooth avec ta batterie donc ça arrive déjà super bien on va tout sortir parce que là tu vois on a fait de voir un beau carton sortir tac 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 on va pouvoir récupérer les mousses c'est pas mal tu vois tac et tac voilà donc ça c'est vide la batterie donc on va faire par le plus gros au petit 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 plus gros donc j'avais un petit tour il y a trois minutes bon voilà rien de très compliqué donc vous avez une prise type que l'on peut mettre sur les sondeurs notamment qui est pour le coup celle ci qui est étanche et vous voyez un petit joint tout au fond là donc ça c'est étanche ça peut me faire une jolie petite soudure sur votre écondeur que vous allez brancher directement sur la batterie ça c'est pas mal ça ensuite une prise je sais plus comment elle s'appelle je sais pas comment elle s'appelle ça c'est une prise qui va venir justement en lui et place des crocos ici donc il va falloir jouer un peu de la soudure puisque je vois le plus c'est le moins comment que ça se passe pour ce que ça se met là dedans donc il faudra que je soude j'espère que c'est du truc qu'on peut souder à l'état il faut que j'essaye il faut que je tente il faut que j'essaye il faut que je tente tac 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 comment que ça va se foutre bon bon je vois ça faut que je veux juste ça parce qu'il ya des vis le plus le moins bon faut que je regarde ça va pas très compliqué d'en fichier faut juste pas se tromper de sens le chargeur hop là alors aujourd'hui c'est pas un chargeur 10 ampères donc pour une 80 ampères ça fait huit heures de charge si on part de zéro hein mais c'est une émanité magicien donc huit heures de charge ça va c'est à dire globalement tu arrives le soir même si elle est déchargée tu le fais tourner toute la nuit entre huit heures et dix heures de charge tu dois pouvoir reprendre déjà soit toute la quantité soit déjà une bonne partie de l'entièreté de la batterie alors comment ça fonctionne ouais c'est un truc classique prise de 150 volts la prise sur j'imagine la batterie et là tu dois avoir ouais tu dois avoir un jeu de petites led en tout cas c'est ventilé hein c'est pas mal c'est pas mal c'est parce que 10 d'ampères 10 d'ampères c'est quand même déjà attiré hein c'est ventilé et tu as je pense du led vert rouge on va le on va le voir je pense que tu as des trucs vert et rouge pour dire rouge je charge vers c'est chargé mon kiki voilà donc ça c'est vert normal normal ce n'est pas encore un chevet donc voilà mon chevet tout à l'heure voilà pour décider la week-end bon la nokie cette fois tac 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 et voilà maintenant ça me souller mon cousin couteau... mon couteau... mon couteau... mon couteau... oh oh c'est bien en tout cas c'est super bien emballé ça chapeau 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 alors poum voilà leur batterie d'armes mais super bien franchement ça emballage nickel 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 c'est pas mal quand même ça va me plaire cette histoire donc ce que ce que tu vois déjà sur l'étiquette donc 12 volts 80 ampères il ya du 100 et du 120 mois pour mon utilisation encore une fois utilisation modérée en flotube grand machin je me suis pas pris la tête j'ai pris ça on va déjà voir ce que ça donne je voulais pas non plus voilà partir tout de suite investir on dit c'est jamais on ne sait jamais moi il ya un petit peu de méfiance des fois dans ce monde donc on part seulement cher et on regarde ce que ça dit d'après les retours on a quand même de quoi de faire quelques sorties une ou deux sorties avant de recharger moi j'ai pour habitude jamais trop attendre à la surprise donc voilà comment j'avais pareil j'avais une voiture avec les voitures radiocommandées je chargeais toutes nos batteries tout en attaquer pour avoir le maximum de jus le jour j si ça part sur trois quatre jours de trip pour l'instant j'en suis pas là à faire des voyages de pêche donc pour l'instant je dois charger tous les soirs donc je pense 80 ampères heures il ya de quoi faire déjà pour une belle journée session même s'il faut tracter pierres même si elle gama même s'il ya du courant à faire donc 80 ampères 12 volts super et l'IFEPO4 l'IFEPO4 voilà batterie lithium donc non ROH essai ROH voilà packaging assez solide qui est je pense pas watertrooper une splash pro enfin voilà clairement donc l'important quand on a des batteries comme ça on est comme 12 volts 12 volts ça s'obtient comment par de l'empilage voilà ici c'est pas du 12 volts et par contre je vais te montrer une batterie type ici on est sur du hélion 32 volts pour la batterie de la supérette là de la de oh tu es arrivé il y a la trottinette donc en fait ici tu as des ce qu'on appelle des des packs en série ou en parallèle d'accord et donc faut imaginer que quand tu fabriques des éléments comme ça et b ce n'est pas exactement la même élément pour chaque batterie d'accord donc chaque élément est plus ou moins performant donc il va donner plus ou moins de jus il va se décharger plus ou moins vite même si le micron ballon sage même si la différence est minime mais au final sur 32 volts ou 12 volts ça peut faire des fluctuations et ça peut en fait engendrer un déséquilibre on appelle ça de la batterie et donc si une fois que ta batterie est déséquilibrée et bah tu vas toujours tirer sur les mêmes éléments l'élément qui est faible va devenir encore plus faible et là on risque de passer sous le seuil de sécurité qui risque d'endomogérer de la batterie et de ne plus être performante donc le plus important c'est d'avoir ce qu'on appelle un câble d'équilibrage ici enfin en tout cas un équilibre et ça se fait via un élément qu'on appelle le bms dans cette batterie qui vient en fait ajuster durant la charge et durant la décharge les éléments entre eux donc ça va faire je décharge je décharge celui-là je décharge celui-là pour essayer d'avoir quelque chose d'homogène entre les batteries et optimiser la durée de vie globale de ta batterie donc ça c'est très important maintenant il faudra voir ce que donne dans le temps justement ces éléments donc on va essayer on va essayer de l'ouvrir on verra tout à l'heure donc côté connectivité donc là il te dit quoi scan du upload l'ingzone électrique up ok deuxième scan to advise ok donc là j'imagine c'est pour la batterie j'imagine que ça doit être le même ouah c'est ça qui nous ont d'électronique donc ça on le fera tout à l'heure ou dans une batterie séparée ou après on verra maintenant la partie sympathique la partie connectique t'as vu ça comment ça arrive vraiment j'ai fait des vidéos ça dénombre donc deux vidéos on est ici sur la partie charge âge si je dis pas de bêtises ouais là bas la partie charge à où il ya un détrompeur donc si tu vois qu'on peut voir déjà ça fonctionne tu branches et normalement lui qui est devenu qui est vert lui qui ne charge pas va devenir rouge parce qu'il s'est jamais chargé à 100% quand c'est expédié ces choses là il ya un petit trompeur donc tu peux pas te tromper dans le dans le truc voilà super c'est trop beau ça devient rouge et ça commence à tourner et à ventiler ça c'est bien ça c'est cool voilà donc ça déjà ça c'est bon signe ça fonctionne ensuite ici tu as la prise on va dire type éco sondeur encore une fois tu as dû des trompages tu peux pas te tromper vu que c'est du des trompages il dit il dit là on est vraiment donc sur moi quand même on pourrait quand même bien viser tout ça tu as du double joint tu as quand même quand même pas mal de de qualité là dessus double joint triple joint ici encore encore donc pense que là dessus on est quand plutôt pas mal d'ailleurs donc ça c'est plutôt la prise 12 volts à bien sûr éco sondeur pour l'instant j'ai pas d'éco sondeur donc on en fera plus tard ici une recharge usb pour éventuellement tout ce qui est téléphone portable batterie externe j'ai même pas allumé oh ouais ça s'allume c'est trop beau regarde l'allumer fonctionne et donc là qu'elle te dit tu es à 74% en général voilà 75% 64% oh putain 74% de charge et 19 13 13 9 volts pour 22 degrés donc ça c'est bien alors il ya une petite il ya petit débat est ce que l'être il ya je crois qu'il existe une possibilité d'étalonner c'est cet affichage qui n'est pas très 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 fiable a priori donc c'est pour ça qu'il faut plutôt utiliser l'appli pour avoir le taux de décharge le taux de charge de ta batterie en tout cas en cours d'utilisation là ce qui est bien c'est que je peux alimenter via une prise soit usb c soit un usb 3.0 tout ce qui est portable je vous l'ai dit là tu allumes tu peux charger tu as une boire tu charges plus donc ça c'est vraiment super sympa pour tout ce qui est accessoires tes gopro etc etc par exemple et ici tu as on va dire le la possibilité de mettre des batteries ta batterie via des oeillets donc tout simplement tu peux aussi faire ça tu coupes tu as tes propos tu mets deux gros oeillets et puis boum boum tu le mets là dessus et c'est alimenter le noir sur le noir le rouge sur le rouge sinon ça va bien marcher et sinon dernière possibilité donc c'est de passer par cette fameuse prise dont je ne ne sais pas le nom voilà qu'il va falloir que je trouve comment qu'on foudre ah oui je vois d'accord ah oui je vois d'accord le machin il est comme ça ouais c'est ça ouais ouais ça se pousse en fait ça se pousse et ça se casse sur la lame d'accord c'est comme là quoi ça se pousse et ça se casse sous la lame tu loup ça se pousse en dessous ça se pousse en dessous et ça vient s'accrocher avec contre la lame au fond ok bon on va déjà voir si on arrive à saouler déjà le truc ça ça va déjà être moindre ce que j'ai l'impression que c'est mais c'est pas de l'alu ça donc c'est ça doit être c'est pas de l'alu il dit on va voir si ça marche pas certain du truc là donc voilà on a fait le tour maintenant à ce que tu vois comment c'est foutu dedans adieu ce garanti allez on va essayer bon j'ai je te coupe je te reprends je te reprends dans cinq secondes et bah on se reparle avec l'ensemble de trucs allez ouvert ciao bon voilà rien de bien de compliqué on enlève les deux vis la visseuse le petit bouton noir du coup ça n'a rien on déclipse et voilà l'intérieur de la batterie rien de fou fou mais voilà on peut voir quand même que c'est tout est bien calé c'est plutôt bien tout est collé à la colle chaude tout est protégé c'est quand même pas trop mal foutu faut être honnête c'est plutôt clean c'est plutôt clean donc ça porte plutôt confiance ça sent la mort là dedans il y a de la colle chaude partout là ça par contre je suis pas bien sûr que ça fonctionne beaucoup beaucoup ça tient beaucoup le câblage a l'air de qualité on est sur du quoi du du 11 avg ouais voilà c'est pas c'est ce qu'il faut du 11 avg n'est pas sur la riquette ici comme du comme ici là on est sur du 14 ni même moins mais on n'est pas en plus sur du 8 type type grosse 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 décharge pour 200 degrés machin etc donc on est sur du bon câblage 11 avg tout est propre protégé franchement c'est plutôt c'est plutôt clean je peux pas dire le contraire bon c'est plutôt rassurant voilà il ya un bien sûr il ya le joint ici qui permet de dire que c'est ou splash plouche voire étanche bon l'étanchéité via les prises ici je suis pas sûr mais en tout cas via ça ça permet quand même de dire que on est plutôt plutôt serein de ce côté là donc ça c'est plutôt pas mal donc c'est vraiment uniquement une sécurité il n'y a pas de fois que je vais plutôt d'une liste d'ailleurs ici je suis pas là par contre il n'y a pas d'ondelle il n'y a rien c'est un peu c'est un peu light il n'y a pas d'empreintes pour éviter que l'écrou glisse tu veux donc c'est vraiment c'est vraiment pour voilà si ça s'ouvre accidentellement ben ça s'ouvre pas voilà parce qu'il ya ça qui tient et ça aucun maintien mécanique voilà pour cette partie pas mal ben écoute moi je vais le mettre en charge parce que je vais commencer à vouloir tester le bordel vous êtes tous très gentils mais voilà donc ça c'est en charge et puis nous on va s'occuper de voir avec le xing chong ching 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 excusez-moi waouh j'ai avoir là pas bon excusez-moi ça s'est mal passé dans ma tête on va mettre donc l'application ou tu es à corde allez go ouvre on s'en fout ça voilà ça me j'adore j'adore les sauchés j'adore ça fait toujours peur tu sais quand tu arrives sur un ching chinois tu n'as même pas marqué impossible de télécharger de façon que c'est bon bah ça va être sympa télécharger quand même ah oui sympathique même google il a peur tu vois tac dans les paramètres faut que je permette un intention de source inconnue oui tout à fait installé je vais devenir un espion chinois je ne le dis pas mais je vous le dis quand même ok donc le machin il est installé on va remettre un peu de sécurité voilà c'est très bien par contre lui on est en tac parfaite au donc connecte de apps to the bms bluetooth ok open this yes non euh quick regressions alors on ira mettre les comptes annexe on a un mot de passe tu dirais un mot de passe tu nous passe c'est toujours chez nous chiant il faut toujours tout toujours tout faire utiliser donc on va déjà l'allumer déjà on peut l'allumer en même temps que sacha ça c'est pas mal donc là tu vois elle a déjà pris elle était à 71 tout à l'heure j'ai pris 10% donc on va attendre un petit peu alors là il l'a trouvé a priori déjà connecte tac connect que ça va le faire yes use the news yes yes ben niggie c'est fou alors voilà tu vois la différence déjà moi sur mon accrochage versus accrochage ici j'en suis à 88 et là il me dit 94 déjà c'est totalement différent on est donc sur un wattage de 100 power voilà je suis en train de le charger donc c'est rien à voir il te dit il te dit il te dit il te dit qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu veux arrête c'est dingue cette histoire voilà donc il ya bien la balance qui est voilà ah ouais c'est cool quand même là tu as tous les paramètres on va dire donc le taux de charge l'appareil de ton device le temps estimé de charge donc il te reste 36 minutes la protection pour qu'elle est off je vais savoir le total l'écho l'ampérage qui en sont en train de se déverser n'ont pas grand chose cette ampère il donne 10 normalement avec la voiture il charge à 7,5 alors c'est pas linéaire les charges en fonction de la en fonction des valeurs ensuite bon après c'est du truc ça permet de voir le voltage donc ici on a quatre cellules en fait quatre cellules de 3 volts un messieurs s'il vous plaît qu'elle fait trois 12 parfait donc là tu vois en fait qu'il est en train de charger plus ou moins une batterie par rapport ici c'est qui est un peu plus basse la 325 325 324 l'autre à 330 334 donc là il est en train d'essayer d'équilibrer tout ça bon les paramètres il n'y a pas grand chose on peut changer le monde de tous on s'en fout qu'est ce qu'on peut contrôler ouais bon voilà et là ce qui est pas mal c'est qu'on pourra voir durant une session voilà durant une session tout ce qui est courant donc tout ce qui est consommation vis-à-vis du temps donc la consommation ampère heure donc c'est des ampères par heure où la tourne coupe comme ça et là tu auras en fait le pic ampère qui permet de te donner le jus à l'instantané tu auras aussi une courbe de combat non mais c'est pas mal pas mal là l'appli là c'est complète donc écoute moi ce que je vais faire c'est que je vais déjà le charger le truc je vais la laisser de charger on va l'éteindre on n'est pas obligé non plus de faire ça tout le temps et puis nous moi je vais allumer ou faire à souder et on va s'occuper de ça voir si ça fonctionne déjà allez à plus les gars ciao bon bah bonne nouvelle ça s'étame alors moment de vérité 1 donc on va juste arrêter de charger hop je vérifie deux fois toujours plus sur le plus le moins sur le moins normalement ça devrait faire je branche si j'aime après je branche donc là c'est bon le plus sur le plus le moins calme toi oh ah ouais c'est direct ah oui même être zéro là il n'y a pas de haut neuf ah ouais c'est un peu dangereux quand même non en tout cas ça a l'air de ne fonctionner on laisse toi le route on t'étienne bon t'as pas un cran tu fais rien voilà voilà donc oh bah bah c'est un peu le bordel chef même la chaîne se barre remonte toi donc on est bien là tu vois 13 volts on est on ça c'est déjà bonne nouvelle voilà c'est pas fou la vitesse de l'u1 donc on est dans les marches avant là on est à zéro la marche arrière voilà parfait bah écoute c'est une kipi cool voilà impeccable donc on doit pas consommer beaucoup de courant là dedans voilà donc petit soudage il faut juste avoir un poste à souder ça je peux pas trop vous aider en tout cas ça se soude à l'étain et ça c'est cool il faut juste voilà mettre la prise dans le bon sens donc le petit clapet comme ça qui vient en fait se mettre sur la longuette bien mettre le plus et le moins parce que là sinon ça marche moins bien ça peut causer des soucis quand même moi j'ai fini à ma charge voilà et donc voilà on est quand même plutôt pas mal les garçons voilà allez un peu longue la vidéo à plus en plus